PSG Nancy Paris sauve par ses deux potos et un pénaut de Cavani. Revivez le live du match. Bon allez, c'est l'heure de débrancher ce live. Merci tout d'avoir suivi le match en notre compagnie. On se retrouve bien assez vite pour plus de Ligue 1. Ciao et bonne soirée Nancy aurait pu partir avec un point voir plus si ce tir de Biza n'avait pas touch les deux potos de Treppe. Et on retiendra que quand la SNL a attaquant se découvrant, elle n'a pas pour autant pris trois buts dans la musette. A M dit T. Paris gagne et revient donc provisoirement à hauteur de Monaco, mais le problème reste entier pour le PSG domicile. Les hommes d'Emery ont beaucoup de mal gagné face au Kipregron Pays et ont failli le payer cher aujourd'hui. 95e, c'est Termino Park. Victoire dans la douleur pour le PSG contre une vaillante kip de Nancy qui aurait aimerie d'en mettre un en fin de match. 93e, Paris n'est pas souverain dans sa surface. Contre la MSN à risque d'être erreur problématique. 90e, 5 minutes de temps additionnel au Parc des Princes. 88e, oh 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 Adji pas loin de trouver la Lucarne de Treppe. Quel but cet été mes amis ! L'ancien est toujours aussi fort. 86e, la suffisance de Pastor devant le Bunan Seyong. Il t'est pourtant seul devant Cherny suite une ouverture absolument géniale de Ben Arfa. 85e, c'est Adé Fampa TRS sereinement du CT du PSG. Heureusement que Treppe est solide dans ses buts. 83e, Paris ne elle tchait pas l'attaque Malgère l'ouverture du score. La Seine elle gare toujours le but. Surprenant. 81e, entre De Bonotte et Pedretti pour Nancy. Sans doute pour ajouter un peu d'exotisme. 79e, but de Cavagneux. Paris s'en sort TRS, TRS, TRS bien. 78e, pénalty pour le PSG. Orioles croule dans la surface. C'est assez logique. 77e, Guedes sort en plaque par Athème Ben Arfa. 75e, oh 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 double poteau pour Nancy. Les parisiens peuvent remercier tous les dieux du monde sur ce contre Nankyanne. Quel frayeur pour le PSG. Le tournant du match mes amis. 73e, mini corner pour le PSG suite une faute obtenue par Matuidi. Elle encore c'est nul. 71e, encore un corner pour Paris. Encore un corner qui sort directement en 6ème trait. 67e, Drexler prend sa chance au 20ème trait. C'est à 100 vol. Drop. 66e, petit temps faible pour le PSG mais Nancy ne peut pas en profiter vu qu'il joue dit des rireux. 64e, Lucas sort, Drexler rentre. Guedes passe droite, l'Allemand joue à gauche. 62e, oh 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 Guedes tu rates quoi l'ami. Magnifique centre d'orier, Guedes est la retomée au Deuxime Poteau mais sa frappe est contre sur la ligne par un défenseur. Les mecs jouent 3 gardiens 7ienne descend. 61e, Quimpem prend une biscotte. C'est bon, c'est plein de glucides et de fibres paratéil. 58e, Cavani maintenant. Audacieuse tentative de l'ourou-voyen de l'extérieur en premier intention, mais à passe au-dessus. 56e, l'arrêt de Cherny. Enfin une vraie belle action du PSG. Pestor décale Verratti qui décale Auriel. L'ivoirien frappe dans la surface mais bute sur le portier de Nancy. 55e, bon, c'est pour quand les buts. 54e, Cabanieux qu'est-ce qu'il nous rate. Énorme perte de Guedes qui centre sur la tête de Cabanie qui rate un MTRE des cages. 52e, Pestorère Gall encore. Superbe centre en direction de Lucas dans la surface. Pas de bol, le BR Silien est petit mais elle réussit quand aime-me obtenir un corner. 50e, Pestorère encore seul au monde. Il remonte le ballon sur 30 M13 et personne pour lui faire un vrai appel de balle. Aime-me celui de Cabanie est trop timide. 49e, Matuidi fait du bien au PSG. Beaucoup plus de mobilis que Critchow-Yak. 48e, CA ne donne rien. Comme d'hab. 47e, corner pour le PSG suite un bon centre des tournes d'orier sur le CT droit. 46e, Superbe Matuidi qui prend un carton jaune à PRS 25 secondes de jeu. Génie. 46e, c'est reparti. Entre eux de Matuidi la place de Critchow-Yak. Au demi, ce qui est étonnant c'est que contre Monaco les équipes cessaient de jouer et contre Paris elle gare le but. TRS bonne remarque. Pas vrai 100% mais effectivement a joué un peu plus au football contre Monaco. L'effet Louis II est peut-être moins tétanisant, je ne sais pas. J'essaie de réfléchir au pourquoi du comment. Allez, profitons de la mi-temps pour débattre. Qu'est-ce qui vous a plu ? Oudeus était parisien. Vous avez un gros quart d'heure pour balancer vos observations. À PRS A, je releverai les meilleures copies. 45e, c'est la mi-temps au parc. 0 à 0. Nancy obtient pour le moment ce qu'il est venu chercher. C'est toujours pareil et le PSG va devoir s'y faire. Ce qui, de toute vidance, n'est pas encore le cas. C'est toujours pareil et le carat. Bref, c'est toujours pareil. Sous-titrage ST' 501